Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film Quessipan. C'est un film réalisé et scénarisé par Myriam Vero et il a été co-scénarisé par Naomi Fontaine qui est également l'autrice du livre dont le film est très largement inspiré. Et d'ailleurs je vais d'abord vous parler du film et ensuite du livre. Tout d'abord, Quessipan veut dire à toi, à eux. En vérité, ici Naomi Fontaine se passe à sa communauté innue, donc je vous la parle dans un instant. De quoi ils parlent ces films ? L'histoire de deux meilleurs amis d'enfance très 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 fusionnels qui s'aiment très fort et qui vivent dans une réserve d'une communauté innue. Cette réserve est située au nord de Québec. Or, donc, ces deux meilleures copines, elles n'ont pas du tout les mêmes ambitions ni les mêmes aspérités concernant leur vie. Une icône, elle, tombe en amour. J'adore cette expression. Donc amoureuse d'un blanc nommé Francis et elle, elle a envie d'être écrivain. Sa vie est rythmée par les mots. Elle a envie de quitter cette réserve qui lui semble bien trop étouffante. Et sa meilleure amie, Janice, elle, au contraire, veut rester dans la communauté, veut toujours habiter dans cette réserve. Et elles font une famille assez jeune avec un garçon dont je ne vais rien vous dire. Donc elles sont toutes les deux en opposition face à l'autre. Et toutes les deux représentent un choix, une question qui est à la fois fondamentale, décisive et centrale dans une vie, notamment dans une vie de jeune adulte, qui est de choisir de rester ou de partir. Et chacune, en vérité, correspond à l'un de ces deux pôles. Chacune évolue, grandit à sa manière et ça ne plaît pas forcément à l'autre. In fine, il s'agit d'un film où deux jeunes femmes sont à la découverte de ce qu'elles veulent, à la découverte de soi. Le film est très beau, il y émane une esthétique certaine. Et puis on se trouve au plus près de ces personnages. Il y a beaucoup de jeux de caméra. J'ai beaucoup aimé ça en fonction de l'évolution de la relation entre les uns et les autres. Et je dois dire que j'ai autant aimé l'image, qui est à la fois pure et brute, que la mise en scène. J'ai adoré la mise en scène de ce film. La manière dont les personnages se regardent, se côtoient, se tournent autour à un moment, comme ils s'amusent, comme ils se détestent. Pour terminer de vous parler du film, je vais vous lire une phrase prononcée par l'actrice principale du film, qui s'appelle Sharon Fontaine Ishpatao, et qui dit « Mon désir secret serait qu'il transforme la vision du public par rapport aux autochtones, qu'il n'y ait plus de stéréotypes. » Et ce qui est amusant, c'est que c'est également l'envie, l'ambition, l'objectif, l'enjeu de ce livre et de l'écrivaine Naomi Fontaine. Quelle incroyable transition ! Donc ce film est inspiré très très librement de ce livre. Ce livre est le tout premier roman de Naomi Fontaine. Elle avait 23 ans lorsqu'elle a publié, c'était en 2011. Je ne suis pas certaine que l'on puisse utiliser le terme de « romain » pour le définir. Selon moi, il s'agit surtout d'une espèce de succession de récits. Et il y a des récits qui font 3 ou 4 pages, et puis d'autres qui font un petit paragraphe. Il n'y a pas de schéma narratif comme dans le film. Ce sont vraiment des récits, des petits témoignages à un instanté de vie. Toujours au sein de cette communauté innue, et toujours avec cet enjeu, de casser les clichés, les stéréotypes, les préjugés autour d'elle. Dès le début des livres, on est pris par la beauté de l'écriture. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a et la beauté de l'écriture, c'était la saison des confidences, de l'insouciance, des purées de séduction. On était trop bêtes pour croire en l'amour. J'aime bien cette... Et cette idée, et la manière dont elle est formulée. Mais il n'y a pas seulement ça. On apprend beaucoup de choses sur cette communauté. Et là, je ne vais rien dire. Parce que j'aimerais réellement qu'on ait tous la curiosité d'aller non seulement voir le film, mais découvrir cette autrice qui est québécoise. Elle écrit en français. C'est une manière aussi de totalement être dans l'altérité. C'est-à-dire que la littérature, certes, sert à instruire, à divertir, à plein de choses. Mais elle sert aussi, et avant tout, selon moi, à découvrir l'autre. Avant soi, on découvre l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne envie de découvrir et le film et le livre. On est totalement et très vite embarqués avec ces deux amis. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment elles vont aujourd'hui, ce qu'elles deviennent. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous plaît, et à lui mettre un pouce bleu, à la commenter, à la partager. Et puis surtout, à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt pour une nouvelle vidéo !